Salut à tous, bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est Val. Je suis très 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 heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une occasion très particulière puisque nous sommes aujourd'hui à l'exposition L'Art d'Assassin's Creed directement à Bordeaux. Assassin's Creed Mirage, il faut savoir que c'est le premier jeu qui est développé en France. C'est Bordeaux qui a le lead et à cette occasion, ils ont tout simplement décidé de faire une exposition dédiée à l'art du jeu. Vous allez voir dans cette vidéo, l'exposition est magnifique, on aura l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur la création du jeu, de discuter un petit peu avec les développeurs, de les interviewer, vous allez voir, la vidéo va être super intéressante. Allez, pas plus de blabla, on se lance, c'est parti ! T'as amené ton bureau ? Quand on m'a dit, on va faire l'exposition et on va mettre ton bureau, d'abord j'ai créé une blague et je n'étais pas tout à fait d'accord avec l'idée. Finalement, on l'a fait. On peut parler peut-être de trois trucs, mais voilà, une tablette graphique. Là, c'est là que tu fais tout ce qu'on peut voir ici. Alors moi, en vrai, je ne suis pas censé dessiner. Je sais dessiner, mais l'idée, c'est d'avoir les meilleurs autour de moi et moi, juste d'agiter la baguette pour que l'orchestre fasse sa partition. De temps en temps, quand il y a eu besoin, j'ai fait des dessins et notamment j'ai fait ce storyboard qui est la scène d'introduction du jeu. Là, c'est le travail d'Edouard, donc c'est la reconstitution de Bagdad, la fameuse vue aérienne qu'on a dans l'expo. Ça, c'est une partie du boulot. Donc ça, c'est Edouard qui a, à partir des blocs, enjolivé pour pouvoir dire à l'équipe et notamment à nos camarades qui font des blocs, de dire que c'est sympa, les blocs fonctionnent, par contre, maintenant, il faut que ce soit joli et voilà comment ça pourrait être joli. D'accord. Oui, justement, tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi ? Moi, je l'ai lu trois fois. D'accord. Trois fois ? Une première fois pour savoir ce qu'il y avait dedans, une deuxième fois pour aller chercher les trucs dont j'avais besoin pour reconstituer Bagdad et une troisième fois plus tard pour dire, on a ça dans la ville, maintenant, est-ce qu'avec les textes, puisque c'est des descriptions de Bagdad qui datent du Moyen-Âge, de se dire, est-ce que si je me promène dans la ville, le nôtre Bagdad, avec ces textes, est-ce que j'ai le feeling de ce qui est décrit ? Et donc, on a été corrigé deux, trois petits trucs, parce que dans le texte, on nous disait que là, il y avait beaucoup de sable et nous, on n'en avait pas, donc on a remis du sable, etc. Donc voilà. Et alors là, sur l'autre écran, c'est le travail de Salomé. Salomé qui est l'associé art director. C'est là où on évoque son travail, notamment de donner des petits indices qui permettent de montrer les différences entre les quartiers. Ça va être les couleurs des hauts vents. Ça va être certaines palettes de couleurs ou certains éléments, des thématiques. Par exemple, voilà, Carpe, on voulait une thématique militaire et donc on a des couleurs qui évoquent cette thématique. La Rant City, on voulait cette palette de couleurs et donc les références qui vont avec. Combien il y a d'hommes et de femmes dans les rues, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs métiers. Quand il y a ce qu'on appelle les workstations, c'est-à-dire les endroits où les gens vont animer un marché, qui le fait ? Et des fois, on avait des petites surprises parce qu'il y avait des mauvais réglages. Un jour, on s'est retrouvé avec tous les religieux qui vendaient des poulets. Voilà, donc quand tu vois tout d'un coup des religieux qui vendent des poulets, tu dis « Ah, il faut qu'on aille revérifier comment on a fait notre recette pour les vendeurs de poulets. » Il y a un truc qui m'a frappé parce que nous, on a le jeu depuis une petite semaine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le test sans spoil qui est disponible sur la chaîne. On a fait une interview et je me suis mis tout le temps d'un point d'observation et le soleil était en train de tomber. Et là, je me suis dit « Là, il y a un truc qui se passe. » Donc, j'ai pris deux, trois photos avec le mode photo. Et en fait, quand le soleil s'est couché, tu as une musique qui a accompagné ce moment. Je me suis dit « Wow, c'est impréable. » Ils ont vraiment pensé à rendre les choses organiques dans le jeu. Le travail d'audio, le son design, il y a même un layering suivant l'altitude à laquelle tu te trouves dans la ville. Si tu es au niveau du sol, tu vas entendre des bruits. Mais si tu montes au bord d'un toit, tu vas entendre le bruit de la rue mais qui est réverbéré. Et si tu t'éloignes un petit peu vers le centre du bâtiment, toujours sur le même toit, tu vas entendre encore d'autres choses. Et si tu remontes d'un cran, tu entends le vent qui souffle, le sable qui crépite, etc. En tout cas, oui, c'est cool. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait derrière l'ADA. J'espère et franchement, je me souhaite que le jeu va fonctionner parce que… C'est plus entre nos mains. Après, on est vraiment content de le lâcher. C'est aussi pour ça qu'on fait la fête ce soir. C'est de se dire, on a passé deux ans et demi sur le jeu. On a passé deux ans et demi à se poser des tas de questions sur est-ce que ça, ça va être bien ? Est-ce que les gens vont aimer ? Souvent, ça a été notre guide de se dire, ça, ça va mettre un sourire sur certaines têtes. C'est un jeu, il ne nous appartient plus, il est entre les mains des joueurs. Donc voilà. Merci Jean-Luc. Merci. Merci. Ok les gars, journée numéro 2. Je vous ai bien dit qu'il y aurait des surprises dans cette vidéo. Je viens de passer la nuit, elle a été très très courte. Je pense que vous pouvez le voir, mais Serge, je suis quand même vachement fatigué. Et aujourd'hui, du coup, c'est un petit peu la suite des aventures puisqu'on va directement aller dans les studios d'Ubisoft Bordeaux. Allez, sans plus tarder, je vous embarque avec moi. C'est parti. Du coup les gars, vous pouvez le voir, on a été rejoint par Max qui s'est un petit peu remis. Ouais, un petit peu remis, je garde le masque quand même, on ne sait jamais. Où est-ce qu'on va Max ? Là, on va dans les locaux d'Ubisoft Bordeaux. Alors, je ne sais pas où est-ce que c'est, mais on y va à pied, donc c'est que ce n'est pas très très loin normalement. Ouais. Et on va faire quelques petits trucs sympas, notamment des intervues apparemment. Ouais, ça va être le programme tout simplement de la journée d'aujourd'hui. Et demain, du coup, on retournera à l'expo parce que Max, du coup, ne l'a pas vu comme il est resté couché dans sa chambre d'hôtel. C'est le poiré qui était top. Le pauvre, donc voilà, on va bien profiter quand même et essayer de vous faire des belles choses. On vous embarque avec nous. C'est parti. On a donc commencé par une visite guidée des locaux d'Ubisoft Bordeaux. C'était très enrichissant parce qu'on voyait un petit peu comment les artistes travaillaient directement sur le jeu, comment ce dernier était construit. On a pu interagir avec un petit peu tous les corps de métier. Bon, vous me connaissez, moi, je suis un peu introverti, j'ai posé aucune question, mais les autres s'en sont chargés pour moi. Donc, on a appris énormément de choses qu'on va essayer de vous retranscrire dans les semaines à venir. On essaie d'avoir toujours les métiers qui travaillent le plus ensemble. Donc, comme je vous disais, game design, gameplay programming, QA, animation. On a certaines tenues avec beaucoup, beaucoup de petits pans. Parce que... On voulait tout ce qui était du tissu, que ça bouge. Donc, l'entrée de Bassim et de Nehal dans le... Alors, c'est l'époque où Bassim était tout seul. Donc, on rentrait avec Bassim dans le lieu, on longeait les mouchard à biais. Et ça va déjà définir un petit peu comment il va s'articuler, est-ce qu'il marche les quatre pattes, comment il pose ses mouchards. Oui. Merci à vous de vous. Merci encore et félicitations. Les gars, c'est bien, nous sommes à Ubisoft, Bordeaux. Ici, directement dans les locaux où a été produit Assassin's Creed Mirage. Je ne parle pas très très fort parce qu'il y a des gens qui sont encore à l'oeuvre. Le jeu n'est pas encore sorti, donc ils sont encore en train de travailler dessus. Vous pouvez le voir, derrière moi, les studios sont quand même assez grands. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grands. C'est assez beau. On a pu discuter avec pas mal de développeurs. C'était super enrichissant. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Parce qu'on découvre vraiment comment il travaille, comment se fait un jeu vidéo, comment c'est fait Assassin's Creed Mirage. Et on sent vraiment que c'est des gens passionnés, une équipe de passionnés. Il y a vraiment plein de petits détails. On a appris plein de petites choses. C'est des détails peut-être parfois insignifiants, que plein de joueurs n'ont pas remarqué. Mais une fois qu'ils nous les ont dit, c'est juste des trucs qui sont incroyables. Des petits détails de son, des petits détails qu'on va retrouver dans le monde. C'est vraiment des petites choses qui vont tout changer. Et c'est super, super, super intéressant. On est très, très content d'avoir pu discuter avec eux et d'être du coup ici et de pouvoir vous proposer cette vidéo. Ah, et ce monsieur que vous venez de voir, c'est un reporter pour France 3 Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est passé très brièvement à la télé. Ces six privilégiés découvrent les coulisses de leur jeu vidéo préféré, Assassin's Creed. Je vous laisse imaginer les bonnes barres de rire le soir à l'hôtel, non seulement pour la prononciation, mais aussi parce qu'il y avait Claudio et moi. Et autant vous dire qu'entre lui et moi qui portais le masque, on avait clairement l'impression que c'était les handicapés du coin qui avaient été amené à Ubisoft. Et vous en faites pas, ne vous enflammez pas. Claudio est au courant, on en a déjà parlé. Donc, il n'y a aucune attaque gratuite. T'en as pensé quoi, Max, des studios ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'était super intéressant déjà d'un point de vue fan, d'apprendre comment le jeu est fait. Pour voir juste là déjà, le nombre de petites figurines, c'est assez... Non, on n'a pas ici. C'est n'importe quoi. Mais ouais, c'était vachement intéressant, comme vous l'a dit Val juste avant, le fait de voir l'envers du décor, de voir comment tout est construit, etc., c'est vachement intéressant. Et moi, ça fait très plaisir d'être ici aujourd'hui, en tant que fan, de se dire qu'il y a 5 ans, on est dans notre chambre, aujourd'hui on est là à Ubisoft, à Ubisoft Bordeaux, prochaine étape, et éventuellement pour Assassin's Creed Raid. Montréal, ou Inchalain, on va travailler chez eux. Mais ouais, c'est clair, c'est ce que dit Max, c'est assez ouf, parce qu'il y a 5 ans, on était juste des gens randoms dans notre chambre, on attendait comme tout le monde la sortie des jeux, et aujourd'hui on se retrouve un petit peu dans les backstage, découvrir tout ça, parler aux gens, parler aux développeurs, c'est super intéressant. Je suis ici avec 2 personnes qui ont travaillé sur Assassin's Creed Mirage, 2 personnes importantes, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Bonjour, moi c'est Stéphane Goudon, et je suis directeur créatif sur Assassin's Creed Mirage. Et moi je suis Fabien Salomon, je suis lead produceur sur Assassin's Creed Mirage. Ok, ben enchanté, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci, enchanté. Et de pouvoir échanger avec vous, c'est vrai que vous avez fait un beau boulot sur le jeu, et c'est super enrichissant de pouvoir en discuter, de pouvoir échanger de tout ça. J'aimerais vous poser une question pour commencer, alors on sait que Assassin's Creed Mirage, vous l'avez dit plein de fois pendant le développement, c'est un jeu qui a été fait par des fans, on voit que vous êtes des passionnés d'Assassin's Creed, est-ce que vous avez un petit mot à leur adresser à cette occasion ? Merci d'être là, c'est vraiment pour les fans, d'abord, qu'on a travaillé sur ce projet, je pense qu'on a toujours eu ça en tête. On s'est appliqué cette exigence dans le jeu, et j'espère que vous allez pouvoir en profiter, et voir tous les moments qu'on a poussés un peu plus loin, pour nous, mais aussi pour vous. Et ça pour le coup, ce n'était qu'un extrait de l'interview, on s'est dit que ça n'avait pas forcément sa place dans un vlog, donc si jamais ça vous intéresse d'avoir cette interview au complet, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on vous la sortira bien montée, comme d'habitude, avec grand plaisir. Bon, du coup, c'est terminé, on va retourner vomir dans le train maintenant. Non, pas cette fois, s'il te plaît. Petit séjour à bord d'autres terminé, pas mal de bonnes surprises. Oh, que des bonnes surprises. Bon, juste dégoûté de ne pas avoir pu ouvrir la collector le jour j'ai de la sortie. Si tu as deux choses à retenir, toi, du séjour ? Deux choses. Ah, et trois. Je regarde Claudio, parce que là, il est hors champ, mais je ne sais pas, trois choses, il y a dix mille choses à retenir. Bon, moi, je dirais l'aspect humain, surtout. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué pendant le séjour. C'est vraiment, tu mets des visages sur les gens, tu discutes avec les devs, c'est vraiment des rencontres. Et jamais, il y a des années, et même il y a plusieurs mois, quand on regardait les devs diaries sur Mirage, la meeting of, on regardait Stéphane Bouzon, Jean-Luc Salah, Fabien Salomé. Même l'interview qu'on a fait récemment. Et même l'interview qu'on a fait il n'y a pas longtemps sur la chaîne de Jean-Luc. Jamais je ne me serais imaginé serrer la main de ces gens, parler à ces gens, manger avec eux. Là, je me dis, le repas qu'on a fait, c'était incroyable. C'est gravé à tout jamais là-dedans. C'est une récompense pour le travail accompli pendant plusieurs années. Ouais, c'est ça. C'était trop cool. Et j'espère qu'on a pu vous emmener un petit peu avec nous dans ce petit périple. Parce que c'était une première pour nous aussi, et on espère que le voyage vous aura plu. Et toi, Max, du coup, tu retiens quoi de trois ? Trois choses à retenir. Chose numéro un, ne pas manger quand tu as mal au ventre parce qu'après, ça ressort trop rapidement. Chose numéro deux, c'est les rencontres. On a rencontré plein de belles personnes. Chose numéro trois, que le journalisme, c'est nul. Parce qu'il y a les journalistes de Trans3 qui sont passés pendant qu'on était chez Ubisoft. Ils ont interviewé Claudio pendant 5-7 minutes pour juste retirer un morceau qui dit « C'est un jeu qui m'a sauvé. » « Il y avait toi avec ton masque. » « En plein milieu, c'est genre le mec malade. » « Blanc comme un cul. » « C'était fou. » « C'est une aventure exceptionnelle. » « Et on espère que le voyage vous a plu à travers cette vidéo. » « Tu es quoi ? » « Et on espère que le voyage vous a plu. » « Et on espère que le landscapes » « C'est unhaulécard, c'est ungedi de données. » « Et on espère que la zie la camionale». »